salut salut je te parle en direct enfin en direct j'enregistre en direct de mon petit jardin dans le sud de la france peut-être qu'au moment où tu verras cette vidéo où tu entendras ce podcast on sera déjà sur la route parce qu'il ya des prévisions de road trip à travers les pyrénées mais on aura l'occasion d'échanger là dessus en tout cas tu pourras voir des choses sur les réseaux aujourd'hui j'ai envie de te parler d'imprévu j'ai envie de te parler d'imprévu parce que je sais pas comment toi tu réagis face à un imprévu mais c'est assez intéressant de voir comment on est susceptible d'être complètement déstabilisé par rapport à un imprévu alors un imprévu c'est quoi bah c'est tu te lèves le matin et tu as une journée qui est prévue à se dérouler avec telle et telle chose par exemple tu te lèves et tu décides que tu avais décidé d'aller à la plage ce jour là parce que c'était ce que tu avais décidé de faire mais en fait tu te lèves et t'aperçois dans le ciel comme des nuages qui sont là et qui contrarient un petit peu tes tes plans alors tu regardes la météo puis tu te rends compte que ben en bord de mer c'est encore pire que chez toi parce que toi tu es à quelques kilomètres de là et tu dis c'est pas la peine ça va pas être agréable tout ça donc change tes plans va falloir que tu fasses autre chose va falloir que tu trouves autre chose à faire alors ça tu vas me dire ouais ça c'est un imprévu c'est quand même pas très grave j'ai rentré à aller à la plage ou aller peut-être juste se balader ou faire un truc ça reste du loisir c'est pas très très grave tu as aussi des imprévus si par exemple tu dois livrer un client tu attends qu'un client soit livré puis ton client il n'est pas livré il ya un problème avec le transporteur tu as aussi qu'à un moment donné par exemple moi j'ai dû vécu cette cette vidéo que je dois tourner là comme comme tu le sais j'habite dans le sud de la france et j'ai toujours cette vidéo parce qu'en fait mes vidéos sont aussi mes podcasts donc désolé je me loupe des fois un petit peu mais on habite dans un petit village et on est au premier étage d'une médiathèque et dans la médiathèque et des cours de musique le mercredi et là on est mercredi et il ya une heure je voulais tourner quelques vidéos quelques podcasts et il ya deux choses qui sont embêtantes c'est que on a notre voisin qui a installé sa piscine juste de l'autre côté de ce mur et son moteur de piscine fait du bruit ça s'entend dans les vidéos ça un petit peu embêtant c'est contrariant donc peut-être même il va se mettre en route là parce que c'est des cycles mais il y avait aussi des cours de batterie il ya une heure en fait donc j'ai dû à un moment donné dire ok je vais faire autre chose mais tu as plein de choses comme ça tu te mets par exemple tu dis tiens je vais moi je travaille beaucoup sur les réseaux et je dis bah tiens je vais aller faire telle ou telle réaction sur sur les réseaux et puis ça marche pas ça arrive il ya un plantage mondial au niveau de facebook où il ya un plantage ça arrive de temps en temps bref il ya un truc qui marche pas où ça nous est arrivé tout d'un coup tu as ça c'est il faut que je te raconte le truc une fois un matin il ya quelques années de ça pas de connexion internet alors quand tu développes sur internet et que tu es chez toi c'est un petit peu compliqué pas de connexion c'est pas de connexion le matin pas de connexion l'après midi passant 4g heureusement j'ai un forfait limité mais ça dure un petit peu et je vous le fais bref en fait il s'est passé que les techniciens qui sont venus mettre internet chez un de nos voisins et qui n'ont rien trouvé de mieux à faire que de couper notre ligne ils ont décidé qu'on n'existait pas ils ont débranché et comme c'est une machinerie pas possible chez l'opérateur orange ça a mis cinq semaines en fait à être réglé ce problème mais ça a été vraiment une grosse expérience parce que pendant ces cinq semaines il a fallu que je publie du contenu des vidéos assez lourdes j'ai la plupart de mes contenus qui sont stockés sur le sur les sur les stockages en ligne il a fallu qu'on continue à faire des zooms avec nos équipes il a fallu qu'on continue à utiliser l'internet mais avec une 4g en fait c'est pas tout à fait la même chose entre de l'internet rapide et de la 4g même si la 4g peut être rapide et ça nous a amené à prendre énormément de recul par rapport à la situation et en fait je crois qu'à un moment donné l'imprévu s'il nous déstabilise il faut absolument qu'on travaille dessus parce que sur certaines choses on n'a pas d'action je sais pas si tu as déjà remarqué comment les gens étaient susceptibles de s'énerver peut-être tu en fais partie je sais pas je sais pas qui tu es quand tu m'écoutes ou tu me regardes mais tu sais des gens ils s'énervent par exemple en voiture ils sont là il ya un embouteillage et il s'énerve il se monte sur le klaxon klaxon ça aille plus vite etc etc c'est tellement agréable à un moment donné de d'accepter ce qui est accepter ce qui est parce que l'imprévu on a parfois pas d'action dessus des fois on en a mais si tu regardes bien les imprévus qui nous dérangent ce sont des imprévus pour lesquels on n'a pas d'action je reprends un autre exemple j'ai décidé ce soir de regarder un film mais je sais pas tout d'un coup il se passe un truc et le film il est annulé c'est autre chose qui est diffusé à la place bon bah ok c'est contrariant c'est certain et je crois qu'on a tous eu à vivre depuis le début de l'année 2020 des imprévus terribles avec le la crise sanitaire du kovid mais je crois que c'est vraiment quelque chose d'important à travailler de faire en sorte d'accepter et surtout je sais pas si tu as remarqué ça moi je travaille en marketing relationnel et je travaille pour une compagnie qui est basée aux états unis avec différentes antennes dans dans plusieurs sur plusieurs continents et les gens ont ont parfois ont souvent tendance au moindre petit souci à s'énerver et à tout renvoyer sur la problématique de la compagnie un retard de livraison un produit qui n'est pas conforme à la commande un service client difficile à joindre bref j'en sais rien je te donne des exemples comme ça des et ça n'a pas de sens en fait et moi j'ai un partenaire un ami un partenaire un mentor quelqu'un qui est qui est dans l'industrie depuis 26 ans maintenant qui a une très très grosse équipe j'ai la chance de travailler en direct avec lui et travailler j'allais dire à tous les jours comme on dit au québec travailler au quotidien avec lui c'est quelqu'un que j'aime énormément c'est quelqu'un qui m'enseigne mais beaucoup 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 et parce qu'il m'enseigne pas uniquement dans le métier il m'enseigne aussi une façon d'être et ça m'est arrivé de au début dans cette compagnie ça m'est arrivé de lui dire oui tu comprends ça qui va pas si les équipes sont pas contentes et puis gna ni puis gna nia et lui il me dit en fait quand j'ai ce qui t'arrive il dit je te comprends mais quand j'ai ce qui t'arrive qui m'arrive ben je m'arrête cinq minutes j'analyse la situation et surtout je me mets à la place du pdg de la compagnie par exemple je me dis lui comment il réagirait en fait et sur le coup la première fois qu'il m'a dit ça je dis ouais enfin bon le pdg de la compagnie ça va il est bien pdg de la compagnie mais depuis qu'il m'a dit ça je peux te garantir une chose c'est que j'utilise ce truc là pour tout alors je l'utilise en disant comment lui mon ami s'appelle stéphane comment lui il réagit que dans cette situation qui m'arrive comment stéphane y réagirait et parce que je le vois toujours très très zen en fait et je me dis c'est pour moi qui suis à la base pas forcément quelqu'un de très zen c'est un bel exemple en fait et et c'est vrai quand on analyse il n'y a pas grand chose attend il faut que je vous retrouve comment il dit il faut que je te dise ah oui il dit je vais pas me garrocher par terre me pitcher sur les murs en gros je vais pas faire une crise de nerfs mais bon c'est en bon québécois qui se respecte et et c'est vrai qu'à un moment donné à quoi ça me sert de partir complètement de travers parce que parce que il ya un truc qui va qui va pas bien j'ai pas de l'action j'ai pas des actions surtout je peux pas agir surtout et tout ce que je vais pouvoir faire si je réagis violemment à plein de choses c'est qu'à un moment donné je vais juste me pourrir la vie à moi et c'est pas négligeable je vais pourrir la vie des gens autour de moi les gens autour de moi c'est ma femme mes enfants les parents les gens avec qui je vis mes amis c'est aussi les gens avec qui je travaille mon équipe avec qui j'ai contact parce que je vais forcément avoir une attitude qui va être assez négative et je t'invite vraiment à considérer et mets moi en commentaire ce que tu penses de ce que je dis là mais je t'invite vraiment à considérer ça le fait que comment on réagit face aux imprévus est ce que réellement ça sert à quelque chose de s'énerver dans plein plein de situations est ce que réellement on peut pas faire autre chose donc j'ai hâte de te lire en commentaire je te remercie infiniment de me suivre si tu aimes ce que je fais n'hésite pas à me retrouver sur d'autres réseaux sociaux n'hésite pas à partager commenter liker etc etc je te dis à très vite porte toi bien ça va bien Sous-titrage ST' 501